Amis auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Alger Chain 3 pour débat politique. Le président de la République, M. Abdelmedjit Bouhoun, annonce sa candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Une annonce tant attendue par ses nombreux soutiens, toutes catégories confondues. En effet, ils ont appelé des semaines durant le président de la République à briguer un deuxième mandat à la tête du pays pour poursuivre le chemin qu'il a commencé en 2019. Abdelmedjit Bouhoun répond à l'appel de la jeunesse et de la société civile dont il se veut le candidat. Il est aussi le candidat de tous les Algériens, a-t-il dit. Et au lendemain d'une visite de travail et d'inspection réussie dans la wilayah de Tiziouzou, le président de la République explique les raisons qui l'ont poussé à vouloir inscrire son action dans la continuité. C'est une continuité qu'une bonne partie de la population algérienne appelle de ses voeux. Nous allons revenir en long et en large sur les tenants et aboutissants de cette candidature à moins de deux mois de l'ouverture des bureaux de vote. Nos invités du jour, je commence avec Alal Boutelja, député, membre du mouvement Elbina, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Hassan Qasimi, expert en questions politiques, sera, quant à lui, avec nous par téléphone, tout comme Nassar Khabbat, président du mouvement Moudaf, qui sera avec nous en direct depuis la France. Nous irons également du côté de l'hôtel Horacio Alger pour prendre le pouls d'une conférence importante des partis qui soutiennent la candidature d'Abdelmedjit Bouhoun, avec notre envoyé spécial sur place Hanan Saisi, et depuis Tiziouzou, Mohamed Haouchin. Notre correspondant sur place nous rejoindra également pour revenir sur la dernière visite en date du chef de l'État. Débat politique, une émission réalisée par Amine Seghni. Le débat politique avec Rirde Battach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h, sur Alger Chain 3. Bonjour, priorité au direct, direction l'hôtel Horacio, où, je vous le disais, se trouve notre envoyé spécial Hanan Saisi. Bonjour Hanan, une conférence à l'appel des partis qui soutient la candidature du président de la République. Abdelmedjit Bouhoun se tient en ce moment même. Quel est son objectif et qui est-il à l'ordre du jour ? Dites-nous tout Hanan. Alors, pour revenir sur cette conférence nationale, la conférence de la coalition pour la majorité pour l'Algérie, formée de trois partis, le FLN, le RND, le Franck-L-Musterbel, la coalition qui a été annoncée d'ailleurs le 23 mai dernier. Aujourd'hui, c'est une conférence nationale qui vient clôturer, couronner tout un ensemble de rencontres entre les partis et des partis, chacun pour sa part, avec leurs propres militants, des rencontres qu'ils ont menées à travers l'échelle nationale. On a fait donc une conférence qui vient clôturer tout ça et peaufiner le plan d'action mis en place par ces trois formations politiques pour accompagner le processus électoral et notamment pour soutenir leur candidat du consensus, à savoir Abdelmajid Touboun. En ouverture de cette conférence, les trois chefs des partis, à savoir Abdelkrim, Benbark, secrétaire général du FLN, Moussa Fayahi, secrétaire général du RND, et Fattah Bouthbir, le président du Franck-L-Musterbel, se sont exprimés d'ailleurs sur l'objet du jour de cette conférence, une confirmation, une affirmation et un coup d'envoi d'ailleurs du plan d'action prévu pour soutenir le candidat Abdelmajid Touboun. Pour un deuxième mandat, les trois leaders ont ainsi donné le la à tout ce plan d'action. Les travaux de cette conférence se sont poursuivis par la suite, avec des conférences et des bilans. Les partis qui sont représentés par leur cadre sont revenus un peu sur ce qui a été fait jusque-là en matière de préparation, mais aussi pour préparer cette nouvelle ligne droite vers cette échéance électorale, à savoir la collecte des mentions de parrainage en faveur du candidat. Merci Hanan Seysi pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial d'Alger Chain 3. Allo Tellorasi, Alger, Al-El Boutelja, bonjour. Vous venez de nous rejoindre. Le président de la République Abdelmajid Bouna l'entend l'appel de tous ceux qui l'ont exhorté à se porter candidat à sa propre succession. Dans le cadre d'un deuxième mandat que lui octroie la constitution algérienne, il y répond favorablement. Comment avez-vous accueilli cette annonce ? Bonjour Khardine, bonjour à tous les auditeurs de la radio Alger Chain 3 et merci pour cette invitation. Comme prévu, comme attendu, le citoyen Abdelmajid Bouna a annoncé son intention de se lancer ou de se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles programmées pour le 7 septembre prochain pour un deuxième mandat successif. Et ça, comme il a bien précisé, en réponse favorable aux appels d'une bonne majorité d'Algériens de toute catégorie et toute tranche. Il a beaucoup insisté sur les jeunes et sur d'autres citoyens. En plus, il a parlé, il a cité les partis politiques, bien sûr. Nous, en tant que parti albina, moi je suis député du parti albina, nous avons annoncé la couleur très très tôt, depuis déjà le 24 mai dernier, notre conseil du Chouara national a prononcé sa décision de présenter M. Abdelmajid Bouna en tant que candidat de Harakate albina. Et ça, suite à des consultations et de consultations très très larges qui ont fait participer la classe politique, la société civile, les militants et tous les cercles proches de Harakate albina, sur quoi, en conclusion, il y a eu une majorité écrasante qui a opté pour donner cette option à M. Abdelmajid Bouna et de le présenter pour son deuxième mandat. Et ça, en faveur d'un bilan positif sur tous les plans. Merci Alal Boutelja. Hassan Kassimi, sur le plan politique, alors à la fois sur la forme et sur le fond, quelle lecture peut-on faire de cette annonce, faite de manière solennelle, je le rappelle, sans fioriture, d'autant plus qu'elle intervient relativement peut-être tard compte tenu du calendrier électoral. Est-ce que cela veut dire, tout simplement, que le président a mûrement réfléchi avant de se lancer dans le bain et qu'il s'agit d'une décision qui émane d'une volonté de poursuivre l'édification d'un projet qui a plutôt bien pris, bien fonctionné, à savoir l'Algérie Nouvelle ? Je crois qu'avant de répondre à votre question, il faut revenir à l'entrevue que le président de la République a organisée avec la presse ces derniers jours. Donc, il faudra absolument clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas d'amalgames et revenir aux déclarations du président. Le président n'est le candidat d'aucun parti. D'abord, le président a tenu à le préciser qu'il est le candidat du peuple. Maintenant, s'il y a des partis qui le soutiennent, c'est une bonne chose. Cela rentre dans le cadre, bien sûr, des alliances qui peuvent... De la pratique démocratique, de la politique. ...autour d'un candidat. Mais il faut préciser que le président de la République n'est pas le candidat d'un parti. Ça, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de manipulation, pour qu'il n'y ait pas aussi d'amalgame. Il faut revenir aux déclarations et être fidèle aux déclarations du président de la République. Il est le candidat du peuple et, bien sûr, il a répondu favorablement... Il tout de même répondra à l'appel de certains partis. Il a répondu favorablement à la demande d'abord du peuple, d'un certain nombre de partis, d'organisations, qui soutiennent le président. Et d'ailleurs, le président a tenu à remercier tous ces acteurs politiques qui l'ont soutenu dans le passé ou qui continuent de le soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Donc, le président de la République a eu un moment de réflexion très important. Il a, bien sûr, il est connu par ses qualités d'écoute, de proximité. Et là, bien sûr, il a répondu favorablement. Maintenant, si le président... Je reviens toujours, parce que quand nous faisons de l'interprétation des événements politiques, il faut être très attentif à ce que dit le président de la République. Donc, le président de la République a clairement énoncé, avec beaucoup de modestie, avec un terme vraiment connu d'un personnage très sage, que s'il est élu président de la République durant la prochaine élection, il continuera à réaliser les objectifs, bien sûr, qu'il a tracés. Bien sûr, c'est des objectifs stratégiques qui demandent beaucoup de temps pour les réaliser. Et là, le président de la République aura tout le temps, durant la campagne électorale, de faire des évaluations, et bien sûr, sur les 54, engagements, engagements. Ce ne sont pas des promesses, il faut le dire, puisque ce sont des engagements politiques. Et une bonne partie, un grand nombre de ces engagements politiques a été réalisés. Mais il faut aussi préciser, tout en revenant aux déclarations du président de la République, que son action a été parasitée à un certain moment, par, bien sûr, des courants politiques qui n'étaient pas favorables au changement, qui n'étaient pas favorables au renforcement de l'état de droit, qui n'étaient pas favorables aussi à la transparence. Hassan Kassimi, courant politique, mais également apolitique, il faut le préciser. Vous savez, ce sont des courants politiques, parce que le président de la République a été très clair. Ce sont d'abord des mouvances, il a parlé de la cinquième colonne et de la contre-révolution. Donc, tout cela a un caractère politique qui veut absolument empêcher le président de réaliser les objectifs stratégiques. et que nous l'avons tous vu, nous l'avons tous constaté, qu'il y avait des réticences au changement, ce qui explique que le président n'est pas allé de main morte. Il a utilisé des moyens très forts, d'abord, faire aller vers une refonte législative pour mettre en place de nouveaux dispositifs législatifs en matière de lutte contre la corruption, et surtout, lutter contre l'incivisme, lutter contre, bien sûr, le chaos, le désordre, et aussi certains fléaux d'une société que nous avons vécu, d'une certaine gouvernance passée, le clanisme, le régionalisme, que sont les traits, bien sûr, de certains dérapages qui nous ont mené vers des situations où la corruption a pris des proportions alarmantes, menacant même l'effondrement et l'existence de l'État. Donc, il faut le dire, c'est très important, que l'une des missions très importantes du président durant tout le mandat, c'était la construction d'un État de droit, c'était d'aller vers la transparence, d'aller vers une gouvernance d'excellence, et là, si on doit faire une petite comparaison en quelques mots, on pourra dire que lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir comme président de la République, tous les voyants, tous les indicateurs étaient en vert, pour ne pas dire rouge. Et là, à la fin de ce mandat, nous voyons, et là, c'est une certification qui émane d'organisations internationales les plus rigoureuses en matière de gouvernance, nous avons la Banque mondiale, le FMI, qui a classé l'Algérie comme étant un pays qui a réalisé un certain nombre d'objectifs stratégiques très très importants, qui classe l'Algérie comme un pays a revenu intermédiaire avec, bien sûr, des possibilités très fortes d'avenir en matière de croissance, de développement, et là, ce sont bien sûr des efforts, c'est un dur à l'abeur en matière de gouvernance qui a duré 4 ans, et la mission n'est pas terminée, le président de la République l'a affirmé clairement avec beaucoup de modestie, que le parcours est encore lent, qu'il reste encore beaucoup de choses à réaliser, que nous devons travailler ensemble, l'Algérie c'est notre maison, l'Algérie c'est notre famille, l'Algérie c'est notre terre, nous n'avons pas une terre de substitution, nous devons absolument travailler ensemble pour faire de l'Algérie un pays fort, un pays infiluant, un pays puissant, et aussi protéger l'intégrité et la protection de la population, l'intégrité territoriale, pourquoi je dis tout cela ? Pour la simple raison que le futur sera encore plus difficile, les défis sera encore plus difficiles, et aussi la croissance nécessite beaucoup d'investissements, qui nécessite aussi de mobiliser beaucoup, beaucoup de moyens financiers, vous avez vu la dernière visite de manière extraordinaire du président de la République à Tiziouzo, donc c'est un peu la preuve de l'unité de la nation, la preuve de l'adhésion de la population au programme d'action du président de la République et qui met un terme à un certain nombre d'acteurs politiques subversifs qui sont installés à l'étangé, qui cherchent par tous les moyens à essayer d'allumer, comme dit Pyroman, à allumer le feu, à désintégrer le pays, à créer des dissensions, à créer des clivages au niveau de la société, et cela bien sûr n'a pas réussi. Et l'un des points les plus importants du président de la République, c'est d'avoir réussi à renforcer l'unité de la nation. Merci Hassan Kassimi, nous allons y revenir justement sur cet aspect de parasitage de l'action politique du président Delmadji Thubboun de l'extérieur. Alors la candidature du président de la République porte le nombre de candidats potentiels à 35. L'élection présidentielle part donc sur des chapeaux de roue. Est-ce que cet engouement retrouvé pour la vie politique du pays est aujourd'hui le meilleur gage de réussite de cette élection présidentielle ? Moi je voulais d'abord faire un tout petit commentaire par rapport à ce qui a été dit sur la question de la candidature de M. Abdel-Majid Thubboun. J'ai bien précisé que le parti albinin a bien anticipé le 24 mai dernier et ça c'est légitime et chaque parti politique a le droit de présenter un candidat de ses militants ou de l'extérieur du parti. C'est ce qu'on a fait et ça c'est une action politique démocratique, légitime et c'est ce qui a fait le parti albinin et c'est tout à ton honneur à notre honneur qu'on a anticipé qu'on a présenté M. Abdel-Majid Thubboun en tant que candidat. Après, au moment où les autres attendaient le moment opportun et c'est aussi légitime et c'est une pratique politique démocratique et normale, les gens y sont devenus après pour le soutenir ou pour le présenter en tant que candidat ou pour dire autre que ça. Là, ça reste les convictions des uns et des autres et ça reste le choix du moment opportun des uns et des autres et là, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est des autres candidats, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 35 candidats. après la déclaration d'intention de M. Abdel-Majid Thubboun, Abdel-Majid Thubboun, en tant que président de la République, à chaque fois, il a rappelé qu'il est garant, comme la Constitution le stipule, que les élections présidentielles vont dérouler dans des conditions les plus normales possibles, dans des conditions de transparence totale, dans le respect de la démocratie, le respect, bien sûr, des constances de la nation et ça va être une campagne électorale ouverte et même lors de sa déclaration pour son intention à la candidature, il a bien dit si le peuple décide... Le peuple lébiscite. Voilà, lébiscite et demande... Et encore une fois, vote pour M. Abdel-Majid Thubboun. Il va continuer à travailler en tant que président de la République pour les intérêts suprêmes du pays. Il va continuer à réaliser son programme. Si le peuple décide autrement, il serait le premier à féliciter son successeur et lui assouler bon chance pour la suite. Exactement. Et ça, c'est des pratiques démocratiques et c'est des pratiques que l'Algérie est en train de mettre en place et d'instaurer et que ça devient une tradition, une culture dans la pratique politique et la pratique démocratique ou l'exercice démocratique en Algérie. Al-Al-Boutelja, rapidement, avant d'aller du côté de Tiziouzou pour rejoindre notre correspondant sur place, Mohamed Haouchine, qu'il s'agisse de candidats du peuple, candidats qui répondent à l'appel des partis, de la société civile, des associations de jeunes, peut-on affirmer aujourd'hui qu'Abdelmajid de Boune est tout simplement le candidat du consensus ? Le candidat de la majorité de la classe politique et non politique. Le consensus est fait le consensus au sein des Algériens qui le soutiennent. Après, il ne faut pas négliger, il y a des candidats quand même qui représentent d'autres partis politiques, il y a d'autres candidats qui sont là. Attendons que d'abord la première phase de la collecte des parrainages va prendre fin. Après, l'instance des élections va décider qui seront les candidats et à partir de là, on verra à travers la campagne électorale comment ça va s'annoncer. Mais d'emblée, on peut le dire, au moins nous, en temps qu'on voit que M. Abdelmajid de Boune sera plébiscité par la quasi-majorité du peuple algérien et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en faveur d'un bilan très positif qu'on peut détailler sur tous les plans. L'Algérie et le contexte de 2019, ce n'est plus celui de 2024. la crise sanitaire, la crise sécuritaire en Europe, Dieu merci, ne sont plus là. La crise sécuritaire n'a plus encore d'impact comme elle a été il y a trois années de ça. Et puis, le programme Le Train de la réalisation des 54 engagements est mis en route. Pratiquement, une séquentin de ces engagements sont déjà concrétisés sur le terrain. Ils sont en cours de réalisation. Ils sont très bien avancés. Bien sûr, il reste des dossiers aussi importants tels que l'investissement. L'investissement qu'on est en train de se lancer sur de bonnes bases. Il faut un peu plus de temps pour que la machine soit au max de son rendement, de son potentiel. Il y a d'autres secteurs où il faut encore travailler aussi. Consolider peut-être certains des acquis. Eh bien oui, c'est un programme qui s'étale sur une décennie, sur un moyen et un long terme. quand on parle des grands projets tels que Rarjubilet, quand on parle de la ligne ferroviaire jusqu'au Tamaracet, quand on parle des grands projets maritimes tels que le port d'Alhamdaniya, quand on parle de grands programmes de logements à DL3 qui va rentrer en réalisation très bientôt. Il y a beaucoup de projets de grande envergure qui vont être réalisés sur le moyen terme et pour ça, il a fallu passer par ce deuxième mandat. C'est un deuxième mandat qui se lance sur des bases plus solides, plus sereines et plus positives par rapport à 2019. Si on prend les circonstances de 2019, on n'en est pas là. Là, aujourd'hui, on est à l'aise financièrement. Nos réserves de change s'élèvent jusqu'à 80 milliards de dollars. Nos importations sont quand même maîtrisées et on est en frôle les 35 milliards de dollars. Avec une balance des paiements positive depuis quelques mois déjà. Déjà, depuis deux années, on est passé du négatif au positif. Nos exportations en dehors des hydrocarbures sont nettement meilleurs. Bien sûr, notre société et notre tissu social, il est beaucoup plus consolidé avec toutes les mesures qui ont été prises. Bien sûr, les jeunes, en termes de chômage, non seulement les mesures d'absorption qui viennent avec les projets sur le plan investissement qui sont en train d'être réalisés. Nos jeunes sont pris en charge par l'allocation au chômage. Parallèlement à ça, il y a des mesures d'insertion professionnelle qui sont ou qui vont être mises en place pour permettre un passage de cette étape justement d'absorption du chômage à une entrée plutôt réussie dans le monde du travail. Eh bien oui, il faut le rappeler qu'il y a les startups avec des milliers de jeunes qui sont dedans aujourd'hui. Il y a l'auto-entrepreneur qui commence à donner des signes positifs. Avec un statut lancé récemment dans la Villaya de Gelma, officiellement, statut d'auto-entrepreneur. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on parle toujours du temps. C'est vrai que des fois on met un peu de temps en plus que c'est l'histoire peut-être de la numérisation. On est en train un petit peu de prendre du retard dans certains secteurs. Il faut les booster ces secteurs-là. mais dans d'autres secteurs ça marche bien. Et il y a d'autres secteurs aussi qu'il faut mettre l'accent. Il y a l'hydraulique avec les ressources en eau avec son importance bien sûr. Il y a de grands projets qui sont en train de mettre une mise en place. Il y a aussi les travaux publics avec les réseaux routiers et bien sûr les nouvelles infrastructures qui sont en train d'être mises en place aussi. Il y a la santé avec des réformes profondes. Il y a le secteur du foncier bien sûr avec la loi sur le foncier économique. Il y a les finances avec les réformes au niveau des banques avec la loi sur le crédit et la monnaie. En tout cas l'Algérie est tout un chantier ouvert. En mouvement. En mouvement et c'est un signe de bonne santé. C'est un signe de bonne santé. Et espérons que la stabilité continuera sur le plan politique et à la tête l'institution de la présidence de la République. Et une fois le président il va être réélu pour un deuxième mandat. On attend que les choses s'accélèrent s'accélèrent davantage et les signes positifs continueront bien sûr les voyants au vert continueront à clignoter et avec le temps nous sommes persuadés que les choses vont s'améliorer d'une façon très très nette. Très bien. L'élan populaire qui a précédé justement l'annonce de la candidature du président Abdelmajid bon été palpable en milieu de semaine dans la vilaya de Tiziouzou. Je vous le disais donc le président a effectué une visite de travail d'inspection qui a permis la réception et le lancement de certains projets structurants. Mohamed Haouchine vous êtes plutôt vous allez nous en parler justement qu'elle a été la teneur de cette visite et quel a été son degré de réussite. Écoutez bonjour Khardin Batash bonjour à tous vos invités effectivement cette visite était très attendue dans la région depuis quelques mois déjà il faut le dire dans la mesure où bien évidemment les citoyens s'attendaient beaucoup d'espérance en tout cas beaucoup d'espoir pour certains projets qui avaient été lancés d'autres qui seront lancés tout simplement vous dire que le président Abdelmejid Tebboune a eu un accueil chaleureux tout à fait attendu attendu pourquoi ? parce que d'abord vu tous les chantiers qu'il a lancés à travers tous les territoires nationales mais les citoyens se rappellent d'un très très bon passage de monsieur Abdelmejid Tebboune en tant que Wally de Tiziouzou je rappelle je garde un excellent souvenir personnellement c'était durant deux ans de 1989 à 1991 à l'époque il venait de Tiarret lui je rappelle qui a été Wally à Adrar puis à Tiarret avant donc d'arriver à Tiziouzou donc il connaissait un peu la réalité du terrain il l'a dit tout récemment d'ailleurs avec beaucoup de fierté et de sincérité devant les élus de la Wally et de Tiziouzou les représentants de la société civile il a dit c'est grâce au travail colossal que nous avons réussi nous tous c'est à dire les élus lui en tant que Wally à l'époque de Tiziouzou mais aussi les citoyens il a dit c'est grâce à cet élan à tous ces efforts que j'ai été promu pour la première fois ministre en 1981 oui chargé de la réforme des collectivités locales ministre délégué aux collectivités locales effectivement donc cela pour vous dire qu'il y a toujours une certaine complicité entre le président je peux vous affirmer en tout cas en tant que journaliste sportive je ne pense pas qu'il y ait un Wally beaucoup de Wally ont aidé la GS Kabylie mais je pense que le souvenir des joueurs de la GS Kabylie reste aujourd'hui vivant la preuve les anciens joueurs de la GS Kabylie l'ont accueilli vraiment fraternellement avec beaucoup de chaleur lors de l'inauguration du stade tout cela pour vous dire le stade de la GS Kabylie exactement un joyeux architectural qui n'a rien à envier aujourd'hui en tout cas au grand stade étranger on a vu les images il s'agit d'un stade qu'on peut dire oui et là je tiens à vous dire en tant que spécialiste du sport en tant que journaliste sportive ça c'est quand même un atout majeur l'un des grands atouts de la politique prônée par le président de Boul ces derniers temps dans la mesure où il y a eu la réalisation de plusieurs stades il nous manquait ça pour le mouvement sportif algérien aujourd'hui nous pouvons réaliser avec les grands clubs les grands pays étrangers en matière d'infrastructures sportives alors qu'il y a quelques années on se confinait au stade du Saint-Juliet puis à côté avec le stade de Blida aujourd'hui nous avons réceptionné le très beau stade Milou d'Hedfi Doran il y a eu donc le stade de Nelson Mandela qui est un beau joyeux aussi tout récemment le stade de Douera le stade d'Ali Ammar il y a eu la poêle de Douera et puis vous voyez encore à notre stade c'est la cerise sur le gâteau que le stade de Tiziouzou aujourd'hui l'Algérie a les capacités en tous les cas d'accueillir n'importe quel événement international et ça je pense que c'est un point très important dans le dans tout le mandat ce premier mandat du président de la république Adelaide Majid Boum je vous dirais qu'à Tiziouzou l'image que les citoyens gardent de lui c'est qu'il a toujours été près des citoyens près des populations que ce soit urbaine et surtout rurales lui qui est né à Michelia je tiens à vous le rappeler aujourd'hui sur les ondes qu'il est originaire de la commune de Bousmourne Bousmourne qui est un village berberophone j'ai eu l'occasion de visiter ce village à l'époque donc c'était un enfant d'Edouard c'est un ksar on appelle le ksar pour l'histoire pour ceux qui vous rappellent c'est un ksar berberophone où on parle aujourd'hui de berber d'ailleurs je me rappelle qu'à l'époque après avoir visité cette commune je ne vous le cache pas c'était à l'occasion d'un match de la GES Kabylie qui avait joué à Michelia à l'époque et donc j'ai eu l'occasion de visiter j'ai même discuté avec les villageois de Bousmourne et j'en ai parlé il est encore témoin pour l'histoire aujourd'hui avec monsieur le Heshmi Hassad actuellement président du haut commissaire et les médiérités un ami je lui ai fait part un peu de mon expérience et bien il a noté il m'a fait la surprise trois mois après il m'appelle de Bousmourne pour m'annoncer une bonne nouvelle l'ouverture de classe de Tel Mazir dans la commune cela pour vous dire un peu pour resituer un peu l'ambiance dans laquelle a grandi Majid Adel Majid de Boun qui a grandi Abdel Majid de Boun donc c'est avec toute cette image de respect qu'il a été accueilli dans une Ouillaya avec beaucoup de projets le stade c'est sûr la pose de la première pierre du CHU c'est magnifique 500 lits avec une faculté de médecine à côté ça c'est un peu la vision du président de la république l'autre grand chantier vous savez que c'est la pénétrante autoroutière qui va de Kizouzou vers Bouhira pour aboutir à l'autoroute est-ouest et là ça va désenclaver la Ouillaya la station de dessalement d'eau et également Mohamed Haouchine oui j'arrive j'arrive j'ai dit dynamiser l'économie et d'ailleurs monsieur le président a tenu à leur appel mercredi dernier devant les représentants de la société civile vous l'avez si bien dit l'hydraulique qui est un point culminant bien évidemment pour l'Oillaya de Tizouzou avec notamment il y a eu les dernières années la réception du barrage de Taksop mais ça reste insuffisant si bien que le président a tenu à accorder une importance plus particulière au nouveau barrage qui ne va pas tarder donc à être réceptionné à savoir le barrage de Soukhan Tleta mais il a pensé aussi à notre barrage le futur barrage de Sidi Khalifa dans la région d'Asboun tout cela pour vous dire que Abdel Majid de Boum connaît très bien la Oillaya de Tizouzou il connaît ses problèmes le problème des routes aussi il faut-il rappeler que la Kabylie a un climat rigoureux c'est-à-dire qu'il y a souvent la dégradation des routes des autorités avec tenez-vous bien près de 10 000 kilomètres je ne vous dis pas à travers les chemins de Oillaya les routes nationales et les chemins communaux avec donc en hiver la neige le verglas et tout cela fait que les routes ont besoin d'un entretien fréquent bien évidemment un autre problème nous avons dit en matière hydraulique c'est une unité de dessalement si vous voulez bien merci Mohamed Haouchi on vous écoute je disais les unités de dessalement de Tizirc et d'Ansfund ça aussi c'est très important pour combler quelques déficits un peu dans ces ondes d'ombre il faut les appeler comme ça et bien évidemment le dernier atout qui a été apprécié à Tizouzou par les citoyens c'est cette notion de découpage des Oillaya le président a eu une très belle vision disons qu'une Oillaya de Tizouzou qui contient 67 communes c'est énorme et c'est parfois même considérable c'est le mot qu'il a dit très difficile à gérer et je pense qu'on ira bien évidemment en un découpage il a été jusqu'à dire non pas en deux Oillaya mais en trois Oillaya quand vous avez des grands pôles comme Delal-Mizel comme Azazga Lerba Netiratène en tout cas ça c'était un bon point en tout cas annoncé par le président de la République Merci Mohamed Haouchine pour tous ces éclairages sur la visite du président de la République Abdelmajid Touboun dans la Oillaya de Tizouzou Algéchin 3 il est 13h32 Le débat politique avec Rirdeel Batach et ses invités tous les samedis de 13h à 14h sur Algéchin 3 Algéchin 3 il est donc 13h32 presque 13h33 nous débattons depuis un peu plus d'une demi-heure de l'annonce de la candidature du président de la République et du candidat désormais Abdelmajid Touboun à la prochaine présidentielle prévue le 7 septembre en Algérie vous avez entendu Al-El Boutelja Mohamed Haouchine revenir sur un ensemble de projets qui viendront renforcer consolider le tissu économique de cette Oillaya alors un appel solennel également de la jeunesse et de la société civile la Oillaya Tizouzou a été portée lors de cette visite Tizouzou où Abdelmajid Touboun a été wali donc comme rappelé par Mohamed Haouchine garde un très bon souvenir de son passage et l'exhorte à poursuivre le chemin ces deux composantes actives de la société disent même soutenir sa candidature en réalité la visite du président Abdelmajid Boune de Tizouzou arrive après plusieurs visites qui ont emmèné le président de la République à Tisemsyl après Khanshla Pas encore Tissim Silt. Pas encore Tissim Silt. Pas encore Tissim Silt. Pas encore Tissim Silt. Il y a eu aussi la pénétrante. Il y a eu aussi bien sûr la pose de la première pierre pour la réalisation d'un grand hôpital de Saint-Saint-Lys. Avec plusieurs spécialités, bien sûr la faculté de médecine qui est à côté. Et tout ça et d'autres projets rentrent pratiquement dans la prise en charge des doléances des citoyens de Tissim Silt et de partout en Algérie. Et cette fois-ci, le président a brillé par sa chaleur humaine avec les citoyens de Tissim Silt. Il s'est exprimé d'une façon très spontanée comme il a l'habitude de le faire. Il a parlé de son histoire avec Tissim Silt. Il a fait son passage en tant qu'ouéry. Et même de ses amitiés dans le temps. Eh bien oui, il a cité pas mal de personnes, il a cité pas mal de situations. Il n'a pas caché que Tissim Silt représente quelque chose de particulier, de spécifique dans son passage, dans son esprit. Merci Al-El Bouteljah. Alors, Hassan Kassimi, changeant de registre, ouvrant un peu la page internationale. La candidature du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été particulièrement suivie, scrutée de près par la presse étrangère. Qu'est-ce que cet intérêt traduit-il selon vous ? Écoutez, d'abord le respect, la considération. N'oubliez pas que le président Abdelmajid Tebboune, et souvenez-vous, lors de la dernière réunion du G7, la manière avec laquelle il a été accueilli, les pourparlers qu'il a eus avec les plus grands chefs des grandes nations du monde, donc qui ont accordé beaucoup d'intérêt à l'Algérie, au président de la République. Donc tout ça démontre que l'Algérie, sur le plan international, ne passe pas inaperçu, que sur le plan international, l'Algérie est un pays qui a du pouvoir en Afrique, dans le monde arabe, et aussi n'oubliez pas que l'Algérie a été élue de manière brillante et au niveau du Conseil de sécurité, pratiquement toutes les nations de l'Assemblée Générale des Nations Unies, arabes, africaines, asiatiques, et même certains pays alliés de l'Union Européenne qui ont soutenu la candidature de l'Algérie, qui fait que notre pays est un pays sur le plan international à respecter. Donc l'Algérie, depuis l'arrivée du président Abdel-Majid Tebboune, souvenez-vous que l'Algérie revient par la grande porte, que nous avons disparu des radars des relations internationales durant les dernières décennies, et cela a causé beaucoup, beaucoup de préjudice à notre pays. Et bien sûr, ce retour avec force sur le plan international au niveau de la diplomatie, ne s'est pas fait comme ça, en un clin d'œil, cela a été bien sûr le résultat d'un grand travail qui a été fourni, d'abord par le président de la République qui a pesé de tout son poids, et deuxièmement sur le retour de l'Algérie. Il faudrait profiter de cette occasion pour rendre hommage à notre diplomatie. Notre diplomatie qui a travaillé, beaucoup travaillé, de manière intense, une activité pratiquement dans tous les domaines. Cette Algérie s'est impliquée dans le domaine de la paix et de la sécurité, et croyez-moi que le travail que fait notre diplomatie au sein du Conseil de sécurité, c'est un travail honorable. C'est un travail honorable. Honorable, et il faut dire aussi qu'au sein du ZD, dans le milieu universitaire, dans le milieu politique, dans le milieu aussi des politologues et de l'élite américaine, un grand débat a été ouvert suite aux interventions de l'Algérie sur des dossiers très lourds en matière de paix et de sécurité, et beaucoup, beaucoup d'intellectuels ont soutenu, particulièrement au sein de l'université, et aussi de l'administration, d'établissement américain. C'est au plus haut niveau de l'administration américaine, même si l'Algérie... Appelons la lettre envoyée par Joe Biden à Abdelmedjit Boune, dernièrement. Oui, bien sûr. Mais là, je dois dire qu'au sein, pour la première fois au sein de la société américaine, l'Algérie entre par la grande porte. Et même si l'Algérie a des divergences sur beaucoup de dossiers avec les Américains, cela ne veut pas dire que c'est la confrontation ou l'hostilité qui s'installe. Nous avons vu les dernières déclarations de la semaine passée du ministre des Affaires étrangères américain, Blinken. D'ailleurs, c'est des déclarations qui sont honorables pour l'Algérie, et qui manifestent cette volonté politique de vouloir travailler encore plus, d'investir plus avec l'Algérie, et aussi mettre en place des partenariats sur le plan régional, sur le plan international, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de stabilité, en matière de développement. Et aussi, bien sûr, il est aussi dans l'intérêt des deux pays de travailler ensemble sur toutes ces questions d'intérêt commun, d'intérêt régional et international. Voilà, en quelques mots, et ce n'on peut pas bien sûr résumer en quelques mots l'action du président Abdelmajid Théboune sur le plan international. Et donc une action qui justifie, selon vous, l'intérêt de la presse étrangère pour cette annonce. Mais bien sûr, sans aucun doute, et aussi, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de pays européens, arabes, africains, qui sollicitent un peu l'avis et les conseils du président de la République Abdelmajid Théboune. Et ça, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et ça ne peut qu'être un hommage et une reconnaissance de l'Algérie. Très bien. Merci Hassan Kassimi. Allons prendre également le pot chez notre diaspora. Nassar Rabat, bonjour. Vous êtes président du mouvement Moudaf. Vous nous rejoignez en direct depuis Lyon, en France. Alors, Nassar Rabat, comment tout simplement la diaspora algérienne a-t-elle accueilli l'annonce de la candidature du président de la République Abdelmajid Théboune, un deuxième mandat présidentiel ? Oui, bonjour. Bonjour, Haraldine. Merci pour votre invitation. Bonjour à vos invités. Je profite pour saluer naturellement tous les auditeurs et auditrices de votre belle émission qui écoutent avec beaucoup d'attention et beaucoup d'enrichissement. Au nom de la diaspora, au nom de la communauté, humblement, peut-être vous dire que finalement, c'est une circonstance qui vient consolider, finalement, le rapport que le président de la République Abdelmajid Théboune a avec son peuple, a avec son peuple depuis décembre 2019, c'est un rapport de confiance réétabli. Et en réétablissant et en proposant la candidature suprême du poste qu'il occupe aujourd'hui, il vient, au nom de la communauté nationale, il vient consolider, finalement, une poursuite des éléments politiques structurants, une poursuite, une consolidation d'une trajectoire que l'Algérie vit depuis son arrivée. Et je crois que la communauté nationale, comme la communauté de la diaspora, accueille avec bienveillance et accueille avec grand intérêt cette candidature qui, pour nous, est une suite logique, une suite logique d'événements politiques, une suite logique de consolidation, parce qu'on peut quand même rappeler que, finalement, notre président a géré le pays avec des grandes crises. On se rappelle du Covid, on se rappelle notamment du Hérard qu'il a géré très, très bien, d'une manière exemplaire dans le monde, et qu'aujourd'hui, au-delà de tous les aspects économiques, sociaux qu'il a pu baliser, tant sur la scène internationale, sur le rapport à l'internationalité, je crois qu'aujourd'hui, cette Algérie qui se muscle depuis déjà plusieurs années, doit poursuivre cet élan. Et nous devons l'accompagner, nous, citoyens du monde, les citoyens d'Algérie, de l'accompagner pour cette action générale que nous attendons et que nous suivons avec grand intérêt, et dont les citoyens algériens sont tous acteurs aujourd'hui, j'aimerais vous dire. Alain Boutelja, je reviens vers vous. Alors, en annonçant sa candidature à la présidentielle, Abdelmedjit Bounatil a, en quelque sorte, coupé l'herbe sous le pied des ennemis de notre nation qui voulaient miser, peut-être encore une fois, sur une situation d'instabilité. D'autant plus, nous avons pu voir quelques réactions dans les médias. Cette candidature est plutôt plébiscitée par le peuple dans la rue, en attendant qu'il exprime, bien entendu, son choix dans les urnes. Eh bien oui, les ennemis de l'Algérie ne dorent pas depuis déjà des années, depuis déjà le retour en force de l'Algérie sur la scène internationale, depuis que l'Algérie a vraiment repris ses repères, a vraiment repris son destin en main, a vraiment repris la stabilité des institutions politiques. Et suite à ça, il fallait encore consolider cette stabilité à travers cette lancée du président de la République vers un deuxième mandat. Et c'est pour ça que ce que vous êtes en train de dire est la pure vérité qu'en se présentant pour ce deuxième mandat, c'est un signe de stabilité, c'est un signe de continuité, c'est un signe positif vers l'avenir, l'avenir immédiat et l'avenir encore lointain. Et sur ça, les ennemis de l'Algérie, à chaque fois, n'hésitent pas d'essayer d'émettre des propos, des idées. Ils utilisent tous les moyens, les réseaux sociaux, les quelques, je dirais, pseudo-algériens qui sont à l'étranger. Ils utilisent tous les moyens pour essayer de toucher à cette stabilité, pour essayer de toucher à la personne du président de la République, à toutes les personnes, à tous les Algériens, qui œuvrent pour une Algérie forte, une Algérie stable, une Algérie qui a un avenir meilleur pour tous les Algériens. Hassan Kassimi, lorsqu'il a détaillé les motifs qui ont fait, justement, qu'il est de nouveau candidat pour poursuivre le chemin depuis le Mouradiya, Abdelmajid Boune a attribué les réalisations de son mandat au peuple algérien. Lui qui a mis un point d'honneur, justement, à rendre des comptes, et un bilan à ce même peuple qui a placé sa confiance en lui en 2019. Est-ce une manière de concrétiser la notion de démocratie participative, de consolider le nouveau contrat social algérien, c'est-à-dire en partant du peuple pour achoper sur le peuple ? Je veux savoir une chose, que le Président de la République est un enfant des collectivités locales. Donc, le Président de la République a un sens très développé de l'écoute. Nous l'avons vu durant ces quatre dernières années, sa proximité avec les populations et ses réactions très rapides, très vives, quand il s'agissait de protéger les intérêts de la nation, protéger les intérêts du peuple. Et il y a deux mesures importantes, parfois, qui passent inaperçues, mais on doit absolument y revenir pour les mettre en évidence. Ça a été toujours l'une des préoccupations les plus importantes du Président de la République, et à chaque fois, il revenait lors des conseils des ministres pour mettre l'accent sur ce point. D'abord, le Président de la République a veillé, parce que la République ait un contenu social. C'est très important. Le contenu social de la République, c'est-à-dire répondre aux attentes de la population dans tous les domaines. En domaine du logement, vous avez vu les mégaprojets au moment où les pays n'arrivent pas à boucler leur budget dans des déficits illimités. L'Algérie continue à financer des logements sociaux. C'est quelque chose que les étrangers, quand ils viennent chez nous dans notre pays, n'arrivent pas à comprendre tout cela. D'abord, c'est une action, il faut le dire, c'est une action progressiste du Président de la République. C'est un peu plus, je dirais même, nous sommes dans le militantisme de l'action du Président de la République pour répondre à l'attente des populations ailleurs, croyez-moi. Tous ces aspects sociaux ont été grignotés et à la limite ont disparu. Les programmes de développement dans beaucoup, beaucoup, une bonne partie des états, où pratiquement la protection sociale est totalement remise en cause, les projets sociaux envers la population ont pratiquement disparu. Et là, ce n'est pas le cas, en Algérie, on a pratiquement des mesures très fortes. D'abord, le Président de la République, ce n'est pas un homme, quand il est venu au pouvoir, dans l'intention de rester au pouvoir de manière illimitée. C'est l'homme qui a rétabli la République dans son intégralité, en mettant fin à une monarchie républicaine où la gouvernance était illimitée. Et en réhabilitant les institutions, Hassan Kassimi. C'est ça. Mais bien sûr, c'est très important. Les institutions, le Président de la République n'a pas uniquement rétabli les institutions, mais il a rétabli l'état de droit. Souvenez-vous que la justice, durant ces quatre dernières années, a été renforcée dans ses attributions. Il y a eu de nouveaux arsenals juridiques qui ont été mis en place. Et aussi, le Président de la République, quand vent est marré, ça n'a pas été une mission facile à combattre avec force, avec abnégation, avec beaucoup de courage, bien sûr. La corruption, souvenez-vous, durant les dernières décennies, la corruption a commencé à... Organisée par les résidus de l'Aïssa. ...a commencé à privatiser les institutions de l'État. Et la mission du Président de la République pour rétablir l'autorité de l'État n'a pas été facile. Il a réussi à rétablir l'autorité sur la plénitude du territoire national. Et bien sûr, le Président de la République l'a dit, et avec beaucoup de modestie, que le parcours est encore lent. Et il faudrait qu'on continue à travailler ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie, c'est notre maison. Al-Jazaire, on n'a pas d'autres terres de substitution. Et on continuera à militer, on continuera à soutenir le Président Abdel-Majid Teboun. Bien sûr, nous soutenons le Président Abdel-Majid Teboun pour une raison principale, c'est de soutenir l'Algérie, c'est de mettre l'Algérie à l'abri, et aussi de protéger l'Algérie. Quand toutes ces menaces environnementales, il y a des menaces extérieures et des menaces internes. La cinquième colonne à laquelle le Président de la République a fait référence, est une menace réelle qui existe, et qui veut reporter à plus tard la réalisation d'un certain nombre de projets stratégiques. Vous avez vu que ce que nous avons subi dernièrement, c'est de transformer des dysfonctions de services publics, bien sûr, pour essayer d'encourager la population à sortir dans la rue. Exactement, d'entraver l'action, tout simplement. Et non pas. Donc transformer des dysfonctionnements publics en troubles à l'ordre public, bien sûr, c'est des manipulations grossières, sur lesquelles le Président de la République est revenu avec beaucoup de sagesse. D'ailleurs, si vous avez remarqué lors du discours du Président de la République, il a laissé encore la porte ouverte à la repentance, à tous ceux qui veulent encore rejoindre un peu le pays, rejoindre la nation, reparticiper à l'indication du pays. Et tous ces gens-là, le Président de la République, n'a jamais été rancunis. C'est un homme qui a été ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient aller vers une repentance pour construire notre pays et aussi travailler ensemble, la main dans la main. Très bien, très bien, Hassan Kassimi. Pour mettre notre pays à l'abri de toutes les turbulences existantes ou futures. Merci Hassan Kassimi pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes expert en questions politiques. Je passe à Nasser Khabbat, encore une fois, le Président de la République. Et c'est vous, organisation et association de diaspora qui le dites, a réussi à renouer un certain lien entre la communauté nationale à l'étranger et la maire-patrie à travers une série de mesures concrètes qu'on a pu peut-être détailler auparavant, mais également à travers l'instauration d'un dialogue franc et direct. Comment cela va-t-il servir, selon vous, le processus des élections dans quelques semaines ? Oui, vous pouvez souligner, on peut, et on l'a accueilli avec grande, avec très grande joie. C'est-à-dire qu'on a d'abord et avant tout un discours du Président de la République qui, dans son discours politique, réintègre la communauté nationale et notamment la communauté des Algériens qui vivent dans le monde. Je le dis, on ne le redira jamais assez. Il fait Algérie nation une et unique et indivisible dans son discours. Et ça, c'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour la communauté. Et sachez, aujourd'hui, le Président de la République l'aura certainement en retour dans la gratitude et dans la reconnaissance de ses citoyens dans ce discours qu'il a porté, qu'il a porté avec courage, qu'il a porté avec une volonté déterminée. Et au-delà du discours politique, en réintégrant naturellement ce que chose n'avait pas été fait depuis plusieurs décennies, dans le rapport d'un Président algérien avec son peuple où qu'il se trouve, c'est qu'il a redonné un climat de confiance et un climat, finalement, d'espoir retrouvé entre les membres de la communauté, là où il se trouvait, et la mère patrie. Le discours, du discours, il est passé aux actes. On se rappelle ensemble, on l'a très bien vécu, la possibilité à la communauté de réintégrer la Caisse de retraite nationale, la possibilité d'être dans les plans, dans les dispositifs d'achat et d'acquisition pour le pays. Dans son discours, il réintègre naturellement, et une chose très forte, la prise en charge des rapatriements à 100% de la communauté. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un acte très fort. Il donne aussi, dans son discours, toute cette légitimité à la diaspora, là où elle se trouve, de venir contribuer humblement au développement du pays avec les acteurs économiques. Et ça, c'est un discours aussi qui est balisé, qui rassure et qui consolide le lien entre la nafatrie. Et tous ces discours-là, aujourd'hui, font en sorte que nous nous sentons d'une manière pleinement entendue, pleinement pris en charge et surtout pleinement ingénie, d'une manière accomplie. Et je crois que ce premier mandat, aujourd'hui, a balisé, a rythmé et a déterminé les axes de travail que nous devons avoir pour le prochain mandat. Je crois qu'un mandat n'est pas utile, n'est pas suffisant. Il faut passer au deuxième mandat. Le mandat, je parle du mandat de la consolidation et du projet abouti. Et bien sûr que la communauté nationale établie à l'étranger, notamment la diaspora, est partie prenante, est loin et très très proche de cette activité politique qui nous donne rendez-vous le 7 septembre prochain. Comme vous le savez, plusieurs associations, dont le Bouddhaf, mais beaucoup d'associations al-Jayon, ont, depuis déjà plusieurs semaines, sensibilisés à la chose politique et à la chose citoyenne, surtout. On peut saluer notamment que cette démocratie algerienne se renforce et se consolide. Et notamment, tous les prétendants qui ont fait acte de candidature à la présidence sont un renforcement de notre démocratie et une expression de notre démocratie. Et ça, c'est important que ce soit acté. et de ce fait, la communauté nationale établie à l'étranger est partie prenante et très sensible et très vigilante à ce qui se passe. Nous sommes de plus en plus informés, notamment par les réseaux, par les journaux, par la presse et plus en plus, finalement, des ambassadeurs de l'Algérie. Comme on le dit humblement, l'Algérie est forte, nous sommes forts, l'Algérie est faible, nous sommes faibles et nous ne le laisserons jamais et nous le dirons jamais suffisamment. Très bien. parce qu'on voit les actes subversifs qui s'opèrent autour des intérêts de l'Algérie ou de la souveraineté algerienne. Nous, ressentissons algeriens du monde et algeriens, où que nous soyons, nous serons toujours des pare-feux de tous ceux qui portent et qui tentent, en tout cas, de porter violence ou de porter atteinte à la souveraineté de l'État et à la souveraineté de la nation algerienne. Très bien. À partir de là, notre élection sera sans commune mesure une élection où nous serons impliqués, nous serons sensibles et nous serons mobilisés autour de cette présentielle qui nous attend tous le 7 septembre sous le slogan que nous avions souligné « J'aime le dit, j'irai voter. » C'est un appel à la citoyenneté de tous les algériens là où ils se trouvent. Très bien. Merci, Nassar Khabbat. Nous conclurons cette émission avec vous rapidement à l'El Boutelja. Alors, au fond, l'une des notions les plus importantes que recèle cette candidature à un deuxième mandat pour le président Abdelmedjit Bouhny de l'a évoqué, lui, même si cette notion de transmission, de passage de flambeau aux générations futures en ce qui concerne la gouvernance de l'Algérie sur des bonnes bases et ce souci exprimé par le président de la République, celui de la continuité de l'État. Eh bien oui, en réalité, ce deuxième mandat serait le mandat de la transition définitive parce qu'on passe d'une génération à une autre. On va passer totalement une génération qui est née après l'indépendance à partir de 2029 et c'est un mandat très sensible par rapport à cet aspect-là et c'est pour ça que tout le monde parle de stabilité, stabilité, stabilité. Après cette histoire du passage de flambeau... Si vous permettez un petit commentaire, ce n'est pas pour rien pour... Si des pays rompus à l'exercice démocratique du pouvoir réfléchissent à revenir au septennat, c'est dire combien est importante cette notion de stabilité. Oui, on n'a pas cessé de le dire et il y a des gens des fois qui parlent ou qui disent que nous sommes en train de faire peur aux Algériens et tout, mais ce n'est pas ça le contexte. C'est le contexte que tout le monde soit conscient des enjeux, des enjeux internes et externes et des enjeux internationaux parce que ce n'est pas le moment du tout de jouer avec la stabilité d'Algérie. Il faut se donner tous les moyens, il faut mettre tous les arguments de notre côté pour que cette stabilité soit vraiment préservée et qu'on voit les choses d'un angle très positif. Et suite à ça, il faut que cette transition y ait, il faut que ces élections se dérouleront dans des conditions normales, transparence, démocratie. Il faut que l'appel, le vrai appel à faire, c'est qu'il faut appeler les Algériens a participé massivement pour donner cette dernière image de stabilité et d'Algérie forte à tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur. Et nous sommes persuadés que M. Abdel-Majid Teboun sera réuni, sera pré-plébiscité par les Algériens et nous sommes persuadés que l'avenir de l'Algérie est le meilleur. Et ce sera donc aux Algériens de le décider. Seul jugement qui compte, c'est celui des urnes. Les Algériens s'exprimeront massivement, on l'espère, le 7 septembre prochain. C'est la fin de débats politiques. Merci à nos invités. Al-Albou Telja, député du mouvement Al-Bena, ancien vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale, Hassan Kassime, expert en question politique. Également Nasser Rabat, président du mouvement Moudaf en France. Mesdames et messieurs, quant à vous, merci de nous avoir prêté attention et à la semaine prochaine.